Oh oui, je me rappelle, Alexandre il s'appelait, mon dieu, qu'il était beau, avec des biceps, des mâches, comme ça, oh ! Et au bout de cinq minutes, tu l'avais tellement regardé et tripoté, qu'il est parti presque en courant jusque sur le balier. Oui, 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 il est parti, en disant, quel con, quel con, quel con, quel con, quel con, quel con, quel con. C'est pas facile à expliquer. Enfin, voilà, comment dire, et bien voilà, je peux pas m'empêcher, et bien toutes les trois minutes, à peu près, et bien de, et bien de, et bien de changer de voie, voilà. Comment ça, changer de voie ? Tout d'un coup, j'ai la voie qui déraille et je le prends pour un personnage de dessin animé. Bonjour, les amis ! Moi, je t'appelais, je suis du petit écureuil de la forêt. Toute l'année, je mange des dents et des moisets, et je craque aux armes. Et d'ailleurs, je me plottis dans un trop-tré creux. Au moment de devant, numéro 5, tu n'ébergeras pas une pépée, une pépée, une personne extérieure, plus de trois jours par, par mois. Moi, moi, je voudrais bien trouver une fille, même un soir, par, 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 par mois, je trouve froid. Commandement numéro 6, tu respecteras l'intimité de chacun, et tu frapperas avant d'entrer dans sa chambre. Pour moi, ce n'est pas la peine. C'est pas possible. Tu as donné ma nouvelle adresse à Anne-Marie ? Ah, je ne le crois pas. Mais enfin, Marco, t'es complètement con ! Hein ? Ah oui, je te confirme, ça s'appelle une boulette, oui ! Mais enfin, tu la connais, elle ne va pas pouvoir s'empêcher de venir ici pour voir comment je suis installée dans ce temps que tu lui as donné ma nouvelle adresse. Mais enfin, comment veux-tu que j'ai la garde interne de mes trois garçons ? C'est à la peau que je suis en colocation qui plus a une proie d'un gros. Si tu vas venir me retrouver, ça sera de belles retrouvailles, ça c'est sûr. Vous verrez, mon marsan, c'est très joli. Ah, c'est pas tout à fait le même climat que la Norvège. Mon marsan ? Je prends l'attention d'aller à mon marsan, là. Vous ne comptez pas vous descendre avec votre mère ? Mais c'est messie ! Mais, mais ils sont possibles, hein, mon frère, je ne peux plus, pas le plus tout à suite, il vous a l'air que ça se passe, je ne peux pas vous marquer, parce que moi, je ne peux pas vous émerger, éternellement, pour moi, l'appartement, ma tête de mère. D'ailleurs, je ne conçois aucune entorse dans le contrat de mariage. Pour moi, ce sera la fidélité jusqu'à maintenant. Mais il y en a un qui pourrait prendre exemple ici. Je ne veux pas dire tout à qui tu l'as permis, tout à l'heure. Évidemment, tu sais que ça te donne ta race, toi, tu fais l'idiot. Et que fait-il dans la vie, ce mari chanceux ? Mon mari, madame, il est pêcheur en mer, madame. Eh oui, il part au milieu de la nuit, même lorsque la mer est déchaînée. Et il me ramène des dorades à la maison. Eh bien, moi, le mien pour avoir pêché, il a pêché. Et il rentre en pleine après-médition de moi pour venir se déchaîner. Et il me ramène une morue. Voilà, c'est notre anniversaire. Et le cadeau, je peux savoir ? Mais quel cadeau ? Oh non, papa, oh non, il a oublié. Oh, écoutez, c'est bien les hommes, ça, hein ? Ah, mais non, 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 il n'a pas oublié. Il m'a offert des gants. Quand c'est original, surtout moi, je suis hier. Ils sont sûrement dans le tête pour sortir au théâtre et à l'opéra. Ah non, 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 non. Pas, pas, pas du tout. Mais comme elle aime bien ranger et laver, je lui ai acheté des gants en chou. Non, non. Non, monsieur, c'est... Encore un qui se gardait la femme dans son carton d'esclaves. Ouh, et vous, vous ne dites rien ? Ah si ! Ah, bah si ! Ah si, je lui ai dit, Merci. Oh, mon Dieu, Alors, et moi qui étais venu t'annoncer les gueules en bas ! Oh, ça n'a plus d'importance maintenant ! Adieu, Hervé Dégal, salaud ! Quoi ? Encore vous ? Mais vous allez me foutre le gant à la fin ? Mais j'avais rendez-vous ! Et passez pas ici, il y a trois appartements à l'étage ! Alors vous allez soit en face, soit à côté, encore monsieur ! Ah putain, mais je vais peter un câble aujourd'hui ! Bon, alors je t'annonce la couleur de suite ! Si c'est lui, je lui pète la gueule ! Si, si, je lui pète la gueule ! Mais c'est pas possible ! Il n'a pas compris le p'tit marchand ambulant ! Je voulais défoncer chacun à ce trénaire-là ! Mais, mais il y a méprise, monsieur ! Oui, il y a méprise ! Et je te promets que je vais te faire descendre des escaliers sur le cul, mon p'tit madame ! Vous pouvez pas faire ça, c'est le tribunal qui m'envoie ! Je t'en remercie à la foudre, je te prends les envers d'hommes ! Je suis juge en affaire familial, j'ai rendez-vous avec l'enfant ! Eh ben c'est pas de raison pour ! Je suis juge envoyé par le tribunal, parlez-moi lui parce que vous étions ne maîtrisent pas très bien le français ! Et vous êtes de quelle origine ? Ah mais non ! Avec un... Avec un nom pareil, ils sont euh... Ils sont euh... Ils sont euh... Ils sont arméniens bien sûr ! Et vous vous plaisez en France ? Moi, vouloir intégrer la France et être... Et être... Et être l'angé ! T'as vu, Lucie ? Mon plouce ! Mon plouce ! Mon plouce ! Mon plouce ! Ma bruit ! Mon plouce ! Mon plouce ! Ah, que quelle bonne 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 petite ! Ah, pas de p'tite ! Oh merde ! Oh 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 ! Monsieur le naceur, vous pouvez me servir quelque chose de fort, s'il vous plaît ? Gug ou vodka ? Vodka, 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 vodka... Ah ben attends, c'est pas fini ! J'attends des jumeaux ! Monsieur le naceur, double vodka ! C'est d'apprendre que vous allez être tonton qui vous met dans cet état. C'est d'apprendre que je vais être tonton. Et papa, il est au courant ? Oh, ça fait pas très longtemps. Bonjour, madame. Bonjour. Vous êtes chiant ? Vous êtes chiant, ce sont leurs mots. C'est les voisins arméniens de Paglié, votre pari. Nous, avoir emporté un café. À la bonne heure, merci, madame. Dites-moi, pourquoi portez-vous un bonnet et une écharpe ? On est au mois de juillet. Au revoir très très froid. Marguerite à trop et froid, rayons sur le journais. Eh, 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 tu je ne pleure. Dis-donc, Jean. Allez, prends mon bonnet. Chant, mon bonnet. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est lui, je le reconnais. Et qui c'est ça, lui ? Eh, le pêcheur de dorades. Il va falloir lire la guerre de mes trois garçons du monde. Mais qu'est-ce que je vais rajouter dans mon rapport ? Vous êtes très mal. J'avais espéré quelques petits aménagements au Camus, non ? Ah bah sûrement pas, vous n'aurez rien du tout. Tu vois que ça a marché ma chérie ?